En 1946, Armand Fernandez, dit Armand, entre à l'école des arts décoratifs de Nice. Là, il se dit d'amitié avec Yves Klein, rencontré à un cours de judo. Par l'intermédiaire de Klein, Armand fait la connaissance du critique d'art Pierre Restani, à l'instigation duquel il signe en octobre 1960 la déclaration du nouveau réalisme avec les artistes Raymond Hens, Marcia Dress, Daniel Schperry, Jean Tinguely, rejoints par César et Niki de Saint-Fal en 1961. Ces artistes partagent un même intérêt pour les objets du quotidien, produits par une société de consommation en pleine expansion. Chez Armand, cet intérêt se cristallise en deux pratiques contradictoires. À travers ces fameuses accumulations, Armand rassemble de grandes quantités d'objets identiques dans des boîtes transparentes, comme pour les conserver. À l'inverse, ces colères, comme il les appelle, l'amènent à des actes de destruction que sa connaissance des arts martiaux ne manque pas de facilité. Les premières colères sont publiques. Elles ont lieu à Paris en 1961. Sur un terrain vague, situé en face de l'atelier qui l'occupe avec Tinguely, Armand détruit une contrebasse devant les caméras de la chaîne de télévision américaine NBC. En 1962, à l'occasion de son exposition Musical Rage à la galerie Saqqara à Stade en Suisse, Armand, muni d'une masse, décide de démolir un piano, puis d'en fixer les morceaux épars sur une planche préparée à l'avance. Présenté au mur à la façon d'un tableau, la composition de Chopin's Waterloo témoigne de la violence de l'action. Le clavier et son mécanisme surplombent le cadre en fonte sur lequel j'y démembré le système de cordes et les tables d'harmonie, tandis que des morceaux de la caisse en bois défoncée sont dispersés sur la surface rouge-sang. Acte de création à part entière, la destruction du piano résulte paradoxalement en un assemblage qu'Armand situe dans la lignée des collages cubistes. La dimension symbolique d'un tel geste est flagrante. En s'attaquant au piano, instrument roi depuis la période romantique, Armand nie toute une tradition de haute culture et de raffinement bourgeois. Marié à la compositrice expérimentale Eliane Radig, il a bien sûr connaissance du contexte de profonde remise en cause de la musique acoustique classique. Le titre donné à Chopin's Waterloo souligne avec ironie la gravité du moment. Il s'agit bien d'une débâcle, de la chute à coups de marteaux d'une idole à la manière de Nietzsche. Les colères d'Armand s'inscrivent dans un contexte de résurgence générale de l'esprit dada qui se manifeste notamment par le développement du happening. Les néo-dada, à l'instar de leurs aînés, souhaitent saper les valeurs esthétiques et morales empreintes de conformisme qui dominent les années 50. À travers leurs actions, la destruction, tendue contre la tradition, s'affirme elle-même comme une nouvelle tradition. 62 est une année meurtrière pour les instruments de musique. En septembre, à Wiesbaden, non loin de Gstaedt, où Armand a passé sa colère, les protagonistes du mouvement Fluxus tiennent leur premier grand festival. Emmett Williams, George Machunas, Benjamin Paterson, Dick Higgins et Alison Knowles et interprètent la pièce de Philip Corner, Piano Activities. Suivant la partition, armés de marteaux, de pavés ou de scies, ils démolissent consciencieusement le piano à queue autour duquel ils sont réunis. Démolir est peut-être un terme un peu réducteur. Fidèles aux intentions du compositeur, ils font entendre au spectateur une sorte de symphonie de la destruction, démontrant ainsi toutes les capacités d'un instrument d'ordinaire bridé par son usage traditionnel. À travers ce concert à la fois sonore et visuel, la destruction vise autant à produire de la musique qu'à se libérer par un geste sacrilège du poids du passé. Un geste qui sera répété à travers de nouvelles pièces imaginées par Fluxus et qui annonce aussi une série de destructions, désormais rituelles, d'instruments, de Jimi Hendrix à Kurt Cobain. En 2000, Guitar Drag, de l'artiste suisse américain Christian Markley, ravive cet héritage. Citant une pièce Fluxus dans laquelle Nam Young Pike s'attaque à un violon, Markley attache une guitare électrique Sender Stratocaster par une corde à son pick-up. Connectée à un puissant ampli, la guitare émet une longue lamentation au long de son éprouvant voyage, traînée au sol, raclant K1K à la route. Son destin évoque l'atroce lynchage de James Byrd Jr., afro-américain assassiné en 1998 au Texas, selon les mêmes modalités, par les suprématistes blancs. Avec Guitar Drag, loin du registre comique, la destruction démontre toute sa puissance tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada